Nous allons aborder dans cette vidéo comment créer des scènes sous SketchUp 2020. Tout d'abord, à quoi vont nous servir les scènes sous SketchUp ? Nous en avons donc plusieurs utilités. La première utilité, c'est de créer donc plusieurs scènes à certains points de vue différents et on va pouvoir en ressortir une animation, c'est à dire qu'on va pouvoir sortir une vidéo en l'exportant, nous allons également l'aborder un peu plus loin au cours de cette formation, avec premièrement un premier point de vue d'une certaine scène, ensuite un second point de vue, etc. Ça vous fera comme une petite visite virtuelle mais à des points figés. Ensuite, les scènes vont également vous servir lors de votre mise en plan, puisque la mise en plan, elle sera effectuée avec le module Layout de SketchUp et sur Layout, vous allez pouvoir choisir la scène que vous allez afficher dans votre vue. Ça pourra être une vue ISO, ça pourra être une vue de dessus, une vue de façade ou bien même une vue 3D intérieure. Donc, comment créer des scènes ? Vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, dans la palette, notamment la palette par défaut, vous avez une palette scène que vous pouvez développer. Par défaut, sur SketchUp, vous n'avez aucune scène d'intégrée. On va voir comment en créer. Vous pouvez soit appuyer sur le petit plus pour ajouter une scène et le petit moins sera pour supprimer les scènes. Mais vous pouvez également créer une scène depuis l'onglet Affichage, Animation et puis là vous avez ajouté une scène. Il s'agit exactement de la même fonction que le petit plus ici. Et vous aurez également accès aux paramètres de la scène. Les paramètres seront extrêmement importants, notamment lorsque vous allez réaliser une animation de toutes vos scènes de votre projet. Puisque dans la partie animation, vous pouvez activer ou pas les transitions entre les scènes et si vous activez les transitions, vous pouvez en spécifier le temps. Ensuite, vous avez également la possibilité de paramétrer le délai entre les scènes. Ces éléments-là seront repris lorsque vous allez exporter l'animation de vos scènes. On va donc créer une première scène en allant dans Affichage, Animation, Ajouter une scène. Automatiquement, vous pouvez observer qu'une scène a été spécifiée. Vous y retrouvez plusieurs paramètres, notamment dans cette scène. Donc là, par défaut, il reprend la scène à l'état actuel de la vision de votre 3D, c'est-à-dire celle que vous avez dans votre espace de travail. Et il vous génère une capture directement de visibilité. Donc vous avez la possibilité de voir comment fonctionne et quelle est la scène qui est spécifiée sur cette scène 1. Vous pouvez également renommer les scènes, etc. Ensuite, le bouton Actualiser les scènes, donc tous ces menus sont disponibles avec le clic droit sur la scène. Actualiser la scène, c'est par exemple, si je fais une rotation comme ceci sur cette scène, notamment dans cette direction, que je fais un clic droit, Actualiser la scène, ici, Propriétés à actualiser, l'emplacement de la caméra, la géométrie cachée du niveau supérieur, les objets cachés, les balises visibles, les plans de section actifs, les styles et brouillards, les paramètres d'ombre et les emplacements des axes. C'est-à-dire qu'il va actualiser tous ces éléments dans votre vue de la scène. Si certains éléments ne doivent pas être actualisés, vous les sélectionnez. Ensuite, vous cliquez sur Mettre à jour et automatiquement, eh bien SketchUp va recalculer la vue de votre scène. Vous pouvez l'observer puisqu'il y a la petite moulinette. Et là, vous avez la miniature qui est modifiée. Maintenant, on va voir comment ajouter une nouvelle scène. Donc soit en cliquant sur Ajouter une scène, soit en faisant un clic droit ici, puis Ajouter une scène. Il va ajouter une scène directement dans votre arborescence des scènes. Donc il faut également attendre un petit peu. La scène s'appelle numéro 2. Elle a été générée avec cette vue. Cette scène, je souhaite qu'elle soit dans cette direction, comme ceci. Je fais un clic droit, puis Actualiser la scène. Mettre à jour, je vais observer qu'ici, eh bien je vais avoir une scène différente dans la miniature. Maintenant, on va voir comment passer d'une scène à l'autre. Les scènes sont donc utiles lorsque, par exemple, je souhaite passer sur celle-ci. Je fais un double clic. Automatiquement, il passe sur la vue que j'avais sur la scène numéro 1. Double clic, il passe sur la scène numéro 2. Je vais ensuite ajouter une scène nouvelle pour pouvoir avoir une vue de dessus. Et cette scène va me servir, notamment lorsque je vais réaliser la mise en plan sur Layout. Je vais donc prendre dans cette scène une vue de dessus. Je vais dézoomer pour la centrer. Vérifiez que je suis bien en parallèle et non en perspective. Sinon, ici, vous irez dans Caméra. Et puis, vous allez switcher entre parallèle et perspective. Pourquoi ? Alors, pourquoi on ne va pas la prendre en perspective ? Parce que vous pouvez observer qu'une vue de dessus en perspective, on voit très mal au niveau des épaisseurs de mur, notamment, puisqu'on est en perspective et non en parallèle. Donc, pour mettre les murs en parallèle, on fait une projection parallèle. Et là, pour la mise en plan, c'est beaucoup plus simple. Ici, vous allez ensuite faire un clic droit, puis actualiser la scène. Et vous allez mettre à jour tous les éléments dans votre scène. Enfin, on va créer une quatrième scène qui sera à l'intérieur. Donc là, on va se mettre en vue de perspective. Donc, Caméra, Perspective. Et on va entrer à l'intérieur de notre bâtiment. Et on va se positionner comme si on était positionné, donc, assis sur le canapé. Et ça nous permettra de voir ce que l'on a en visibilité, notamment ici. Et là, vous allez faire un clic droit, ajouter une scène. Et vous allez avoir une scène supplémentaire avec cette vue que l'on va actualiser. Ici, je peux observer qu'elle a bien été générée. Je peux donc passer sur la scène 1, ensuite la scène 2, la scène 3, et enfin la scène 4. Automatiquement, il passe d'une scène à l'autre avec des transitions. Et on va voir que lorsque vous allez exporter pour l'animation, eh bien, toutes ces scènes, vous allez avoir exactement la même chose que ce que je viens de faire avec les clics, mais dans une vidéo. Un peu plus loin, au cours de cette formation, notamment dans la vidéo suivante, nous allons aborder comment créer et gérer des caméras. Puisque là, vous avez des vues de scènes qui sont comme telles, mais en créant des caméras, vous pouvez y afficher et y paramétrer, eh bien, des vues de caméras que vous retrouvez dans le commerce et dans le monde professionnel, notamment avec des focales différentes, etc. Ce document, nous allons faire un fichier, puis enregistrer sous. Dans ce projet, on l'appelle projet immobilier, scène. Et on clique sur enregistrer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501